Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On m'a demandé de faire un chirurg sur la notion du regard des autres. C'est important ça, le regard des autres. C'est une chose bien le regard des autres, c'est une chose duquel il faut se sauver, c'est pas bien. Comment faire un peu le bilan de tout ça ? Bon, nous devons savoir que nous sommes dans une génération où tout est une génération de valeurs. Chaque chose on veut savoir sa valeur. Et la plupart du temps la valeur de quelque chose se fixe à l'argent qu'on paye, la somme. T'as payé combien ? Ça coûte combien ? Et plus tu payes cher, plus la chose a la valeur. Et même les êtres humains des fois, un artiste par exemple, un artiste, un artiste qui va vendre son tableau ou ce qu'il a fait ou sa gravure, il n'y a pas de prix absolu. Plus on va le payer cher, plus ça prouve que l'artiste est un grand artiste. Ou un sportif, tiens, les transferts de sportifs, de footballeurs d'un club à l'autre, qui atteignent des fois des sommes colossales, des millions, des millions. C'est comme ça, on a une période de valeur, donc chacun. Mais un sportif va savoir qu'il vaut combien ? Ils vautent combien dans le transfert des clubs à l'autre ? Il y a presque un tarif là-dessus, je ne sais pas combien. Donc tout a une valeur. Maintenant l'homme, l'homme, comment on fixe sa valeur ? Par quoi ? C'est pas monnayable tout le temps. Alors le maître étalon, c'est le cavote. Le cavote, l'honneur. Combien de cavote on fait à cet homme-là ? Plus on lui fait du cavote, plus c'est quelqu'un d'honorable. Ah, beaucoup de cavote. Et c'est pour ça que nous sommes une société où tout le monde a besoin de cavote. Évidemment, ça c'est vital le cavote. Mais il y a une recherche effrénée de cavote. Et le problème, c'est que dans la plupart des cas, c'est un faux cavote. Ce qu'on appelle un cavote médoumé, c'est un cavote fictif. C'est un cavote fictif. Quelqu'un, par des atouts extérieurs, va essayer d'avoir le cavote des gens, mais c'est purement extérieur. C'est représentatif en rien de sa valeur réelle. Alors on va devoir, à cause du regard des gens, à cause d'un certain standing, on va devoir faire des choses, on va devoir s'habiller, on va devoir changer de voiture tous les deux ans, parce que c'est comme ça, il faut changer de voiture tous les deux ans. Comment tu as encore ta vieille carcasse ? Ah, mais quand est-ce que tu vas te débarrasser de cette poubelle ? Moi, j'ai entendu quelqu'un, une fois, qui avait une Mercedes. Et l'autre me dit, quoi, tu as encore cette poubelle ? Oui, c'était une Mercedes, c'était un vieux modèle. Tu as encore cette poubelle. Et l'autre, il n'a pas tardé trop longtemps, et on l'a vu quelques temps après avec une Jaguar. Vous comprenez ? Donc ça, c'est du cavon, mais d'où mais ? Souvent, dans la préparation des fêtes, des mariages, des bar mitzvahs, souvent, les gens sont portés à faire une cérémonie, à organiser la cérémonie. Ça ne leur correspond pas. Ils auraient voulu faire quelque chose de plus intime, de plus discret, de moins t'as pas l'œil. Mais il fallait. T'es obligé. Tous les voisins ont fait ça, on fait ça, alors on va. Et il y a une surenchère. Et tout le monde est malade de ça. Surenchère. Surenchère. Et les gens, en fin de compte, moi j'ai entendu des... Une fois, une fois j'ai entendu, c'était flagrant, après une fête somptueuse, eh bien la maman a dit au mari, eh bien cette fête ne nous correspondait pas. Ouah ! Des millions ils ont dépensé ! Elle a dit, bah ça ne nous correspondait pas. Ça ne correspondait pas ! Mais, ils ont cédé au regard des autres. Cédé au regard des autres pour avoir le cavon. Et ce besoin de cavode, c'est un besoin, c'est un besoin important. L'homme il a besoin de cavode. Le rabbi de... Vous savez qui c'était ce qu'on avait ? Le rabbi de Slobodka. Le Saba Me Slobodka. Le Saba Me Slobodka disait, si on arrivait à enlever d'un être humain toute trace de cavode, rien qu'on ne lui laisse plus aucun cavode, alors on le tue, il meurt. Il meurt. Incroyable, c'est vital le cavode. C'est-à-dire que les Allemands, ils marchent chez Mavazikham. C'est ce qu'ils ont voulu faire, les Allemands. Des numéros. C'est fini. Tu n'es plus un être humain. Tu as un numéro. Tu as un numéro. Tu n'as plus de nom. Tu ne t'appelles plus. Chimron, Reuven, Lévi, Yehuda. Tu as un numéro. Vous comprenez ? Et encore, un numéro. C'est encore pas mal, le gars. Tu as un bon numéro. Des fois, tu peux le descendre encore plus. Tu lui dis, tu sais quoi ? Tu as un numéro, mais tu sais quoi ton numéro ? Double zéro. Tu as un double zéro. Tu veux le descendre encore plus, Suzy ? Moinsin. Tiens, il est où, Moinsin ? Il est où, Moinsin ? Souvent, d'ailleurs, même dans une collectivité, on veut casser quelqu'un, on ne l'appelle plus. On dit, il est où, machin ? Machin. Mais arrêtez, je ne me rappelle pas, machin. Oh, machin. Oh, machin. Tu as juste le droit de te taire, et encore, on peut te l'enlever. Tu as juste le droit. Moi, je connaissais quelqu'un qui disait, tu as juste le droit de te taire, et encore, on peut te l'enlever. Donc, tu enlèves à quelqu'un son cavode. Tu l'appelles machin. Tu donnes un numéro. Tu l'appelles double zéro. Tu l'appelles Moinsin. Et ça, sur une certaine période, tu le tues. Le savoir-là, c'est votre avis, tu le tues. Donc, béhémètre, quelqu'un a besoin du cavode. Et le gavode, alors il a besoin de ça, tu regardes les autres. Mais voilà. Mais faire très attention. Parce qu'en vrai, si c'est complètement médoumé, complètement factice, et tu vas faire des choses qui ne te correspondent pas, qui ne te correspondent pas, et tu te plies, alors à long terme, ce cavode médoumé, en vrai, il va te mettre dans une dépression. Au fond de toi, je ne sais pas comment on veut toi. Donc, le véritable travail, c'est cherche à t'acquérir un cavode propre à toi. Un cavode asmi, ton propre cavode. Au contraire, définis tes qualités. décide, 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 qu'est-ce qui est bien de faire. Comment tu voudrais que ça se passe ? Comment toi, tu veux être ? Comment tu veux que tes enfants soient ? Comment tu rêves l'anniversaire de ton fils ? Comment tu rêves le mariage de tes enfants ? Comment tu rêves la bar mitzvah à tes enfants ? Et une fois que tu l'as décidée, et tu es fort à l'intérieur de toi, tu le fais. Tu le fais. Et tu n'as pas peur qu'on va se moquer de toi. Tu veux que dans le mariage de tes enfants, tu veux que la bar mitzvah à tes enfants, tu veux que la touche religieuse soit dominante. C'est une bar mitzvah, enfin ! Tu veux que la touche religieuse soit dominante. Non, je ne veux pas de danseuse, de danseuse arabe à la bar mitzvah à mon fils. Ça ne va pas. Il met sa kippa, demain il va mettre les filines. Non, mais tout le monde fait comme ça. Non, il n'y aura pas de danse mixte à la bar mitzvah à mon fils. Non, il rentre dans le rôle des mitzvot. Non, c'est une bar mitzvah. Alors si effectivement, la pression est tellement forte, alors il faut changer de milieu. Bémet, un homme, il doit, vivre dans le milieu qui lui correspond intimement. Intimement ! Ne va pas vivre dans un milieu qui ne te correspond pas selon tes valeurs profondes. Selon tes valeurs profondes. et tu vas sacrifier tes valeurs profondes pour le regard des autres. Ah, quelle horreur ! Comme le Shulchan Arur dit, le Shulchan Arur, il dit, le Shulchan Arur, il dit, un homme, il doit consacrer sa vie au service d'Hachem. Il va faire les mitzvot, éduquer ses enfants dans la Torah. Sa maison est une maison de Torah. Il y aura une mezuzah à chaque porte. Et on ne mélangera pas le lait et la viande, je ne sais pas. Une maison kachère ! Une maison kachère ! Et regardez ce qu'il dit, le Shulchan Arur ! Dans le rama, dans le Sérif Aleph, le premier, premier chapitre du Shulchan Arur, le rama, Rabbi Moshe Zerles, dit, Il n'aura pas honte Il n'aura pas honte des gens qui se moquent de lui dans la Havod HaTachem. T'as honte ? Au contraire, il est là. Il y a une réunion d'amis, tout ça, sur la pelouse, ils sont comme ça. Eh bien, il doit avoir le courage de dire, mes amis, c'est l'heure de Mignan. C'est l'heure de Mignan. S'il a le courage, il pourra dire, vous voulez qu'on fasse Mignan ? Allez, on fait Mignan, un beau Mignan, Mignan sur la pelouse, c'est magnifique. Allez, qui c'est qui se joint ? S'il n'a pas le courage d'organiser la Mignan, mais il se lève. Il ne fait pas semblant d'aller aux toilettes. Il ne dit pas, excusez-moi, j'ai un coup de fil urgent. Il dit, excusez-moi, c'est l'heure de Mignan. C'est l'heure de Mignan. Il va faire Mignan. Et il sort sa kippa, même s'il n'avait pas de kippa, il sort sa kippa, il met sa kippa sur la tête. Comment ? Tu as encore cet objet moyenâgeux sur ta tête ? Oui. Oui. Je suis un juif qui sert HM et je n'ai peut-être pas la kippa tout le temps, mais maintenant, c'est l'heure de Mignan, je mets la kippa. La kippa ? Il faut dire qu'on me choukhan à nous, il a dit, il ne doit pas avoir honte des gens qui se moquent de lui. Donc, s'il lui dit, excusez-moi, Toto, non, je ne dis pas de gros mots. Je ne dis pas de gros mots. Non, excusez-moi, je ne fais pas ceci ou ceci. Oh, excusez-moi, c'est du la chanara, je n'écoute pas le chanara. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne dirai pas de la chanara, je n'écouterai pas de la chanara, je ne parlerai pas avec des gros mots, je ne m'habillerai pas, je ne m'habillerai pas d'une manière dévergondée, dévergondée, je m'habille avec snirut, avec élégance, avec élégance. Combien de femmes voudraient être tznoirot intérieurement ? Voudraient être pudiques ? Voudraient s'habiller correctement ? Elles sont obligées de diminuer les centimètres parce que les autres font comme ça. Et dès qu'elle rentre, tout le monde la dévisage de la tête aux pieds, la tête aux pieds, et alors elle a honte, elle a honte, alors elle raccourcit, elle remonte sa jupe, elle ouvre ses boutons, c'est quoi ça ? le regard des autres. Alors le regard des autres, quand on se regarde des autres, il est pour t'empêcher de faire au d'attaché, il est pour t'empêcher d'être toi-même, il est ce regard des autres pour te donner simplement un kavod, médoumé, fictif. Débarrasse-toi de ça. Par contre, le regard des autres, il est bon pour te freiner. Tel qu'on dit que les b'nés israëls, ils ont trois midotes extraordinaires. Ils sont Les b'nés israëls sont timides. Ils sont timides, ils ont honte. Un juif, c'est quelqu'un de timide, il a honte. Un juif, il est très miséricordieux, très miséricordieux. Il voit un pigeon mourir devant lui, il a de la peine. Il voit un cafard se débattre comme ça en train de mourir, il a de la peine. Il voit une mouche mourir, il a de la peine. Un juif, il est Rahman, il est plein de miséricordieux. Et Gomlehas a dit, mais un juif fait du bien, il fait du bien, là où il a fait du bien, c'est les trois midotes. Trois midotes, un juif. Si tu vois un juif auquel il manque une de ces trois midotes, quelqu'un qui n'a pas honte, il est effronté, il n'a pas honte, il m'en moque, il fait ce que je veux. Tu dois douter de l'authenticité de son juïséisme. Tu dois rechercher ses ancêtres. Tu vois un juif qui est cruel, ce n'est pas juif ça. Tu vois un juif qui refuse de faire du bien par principe. S'il manque une de ces trois valeurs, alors tu peux être inquiet et rechercher. Et en tout cas, tu ne donneras pas tes enfants en mariage, une famille, une famille. C'est les juifs, oui, juifs, bien, de père en fils, très bien, t'as de dos. Mais tu apprends, tu les vois, et tu vois qu'il manque une de ces trois valeurs. C'est des gens qui n'ont pas honte, ils sont arrogants, ils font ce qu'ils veulent, ils ne se gênent de rien, ils n'ont aucune gêne. ou des gens cruels, ou des gens qui refusent, égoïstes, qui refusent du bien, de faire du bien par principe, tu peux douter de leur judaïté. Et donc, ne va pas t'associer et surtout, ne va pas rentrer en mariage avec une telle famille. Vous vous rendez compte ? En tout cas, Baïchanim, c'est la première. Un juif, il a honte. C'est-à-dire que Bémet, le regard des gens, il a honte, il est gêné. Mais c'est ça qu'on dit. Tu ne dois pas transformer cette honte. Tu ne dois pas être gêné de faire la mitzvah. Au contraire, cette honte que tu as du regard des autres, c'est ça qui va te freiner à ne pas faire la havera. Tu as failli faire la havera. Tu as failli transgresser Shabbat. Tu as failli rentrer dans un restaurant pas cachère et puis tu as tourné la tête et tu as vu sur le trottoir. Tu avais un juif. Tu avais un rave. Tu avais un religieux. Et tu passes ton chemin. Tu passes ton chemin. Et tu dis à la femme, non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On avait commandé une table ici. Non, non, écoute, il y a un rave qui nous regarde là. Et alors ? Ah, c'est-ci. Ça, c'est très bien. Le regard des autres, le regard des autres, il est magnifique si le regard des autres te retient. Te retient. T'empêche de faire la havera. T'empêche. Tu voudrais voir un spectacle qui n'est pas propre, qui n'est pas truc, mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'observe, alors tu tournes la tête, tu te retiens. Tu voudrais faire ceci, tu te retiens. Ah, ça, c'est bien. Oui, le regard des autres, il est très bien. Et d'ailleurs, la Mishnah nous dit, la Mishnah nous dit, si tu réussissais à te convaincre qu'il y a un regard posé en permanence sur toi, ben tu ne ferais jamais d'avérote. Et c'est qui ce regard posé en permanence sur moi ? C'est Hachébidbarach. Comme la Mishnah dit, « Il yistakkel, il yistakkel, veshlocha devarim, il yistakkel, veen ataba, lide'avéraha, veen ataba, lide'avéraha. » Regarde, regarde, bien trois choses et tu ne reviendras jamais à faire des avérotes. « Da, malema'lamimcha, sache ce qui est au-dessus de toi. » « Da, malema'lamimcha, aïn roa, un œil qui voit, veozen shomahat, une oreille qui entend, vechol ma'asecha, bessefer nirtavim, vechol ma'asecha, bessefer nirtavim. » et toutes tes actions sont écrites dans un livre. « Sache ce qui est au-dessus de toi. » « Un œil qui voit, une oreille qui entend, et toutes tes actions sont écrites dans un livre. » « Da, malema'lamimcha, aïn roa, veozen shomahat, vechol ma'asecha, bessefer nirtavim. » « Vechol ma'asecha, bessefer nirtavim. » « Si tu veux te libérer, tu veux te libérer du regard des autres, tu veux te libérer et pour faire tes mises-votes telles que tu l'entends, tu veux aller faire ta prière, tu veux organiser, éduquer tes enfants telles que tu l'entends et tu ne cèdes pas au regard des autres. Oui, bravo, ça c'est très bien. » Mais si le regard des autres, le regard des autres est fronté et moi je fais ce que je veux et c'est pas parce qu'il y a un rabbin qui me regarde, moi je fais ce que je veux, moi je veux fumer une cigarette, au contraire, au contraire, le regard des autres c'est un bon élément qui peut te retenir, qui peut te retenir. Vous comprenez comme c'est beau ça ? Mais tout ça encore, ça reste des éléments artificiels. Le vrai travail d'un homme est de développer, de développer la conscience de sa propre valeur, sa propre valeur. « Je suis un Ben Israël, je suis un descendant d'Abraham Isaac Viacov, j'ai une échamma divine qu'Hachem m'a donnée. » Et c'est ça mon vrai cavote. C'est ça mon vrai cavote. Et donc je ne suis pas dans une course effrénée à mendier le cavote des gens. Vous vous rendez compte de ça ? Et souvent cette notion de la valeur de soi elle est liée à l'Akdusha. C'est quoi l'Akdusha ? Un homme qui apprend à se retenir. J'apprends à me retenir. A me retirer. A me retirer. Là je ne vais pas. Cette activité, je ne participe pas, ça ne correspond pas. Quand un homme, plus un homme va apprendre à se retenir. Retenir sa langue. retenir son regard. Retenir certaines activités. Plus ça va développer chez lui la notion de sa véritable valeur. Sa véritable valeur. Et il sera rempli de son propre cavote. Et vous savez comment ça va se manifester ? C'est un homme qui au contraire passera son temps à donner du cavote aux autres. Non seulement il ne va plus être à l'affût du cavote, au contraire. Il aura tellement pris conscience du cavote à Smi, de sa véritable valeur intrinsèque. Il ne cherchera plus à avoir du cavote. Au contraire. Ce sera le premier à donner du cavote. Tel que la Mishnadine d'Empire Cavote qui est quelqu'un de véritablement tu vois qu'intrinsèquement c'est quelqu'un d'honorable. Comment tu peux le trouver ? Tu le vois dans ça. Ça course. On aurait les autres. Venez, entrez, asseyez-vous, prenez. C'est lui qui donne du cavote aux autres. Parce que ça y est, il est enfin débarrassé de cette soif, cette soif de cavote artificielle. C'est beau tout ça. C'est beau. Et donc, au contraire, ça va se manifester dans ses vêtements. Faut que nous sommes, nous sommes, une génération où les gens ont complètement baissé le cavote à Smi dans la manière de s'habiller. Par exemple, la Mora dit, vous savez que si quelqu'un mange dans la rue, il n'est pas sous la et d'autre. Il ne peut pas être fiable pour un témoignage, celui-là. Pourquoi ? Il se comporte comme ça. Qui c'est qui mange dans la rue ? C'est les animaux qui mangent dans la rue. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas une avérin en soi de manger dans la rue. Il n'y a pas une avérin. Mais c'est un manque de finesse. C'est un manque de finesse. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui a perdu complètement la notion de finesse. Un être humain, un homme honorable, il mange son sandwich dans la rue. Mais tout le monde le fait. Dans le métro, il ment là. Il a l'équipe sur les genoux et il mange comme ça. Mais c'est quoi cette histoire ? Quel manque de finesse, quel manque de raffinement. Quel manque d'affinement. Et pourtant, quelqu'un va être cédé de le faire parce que tous les collègues sont comme ça. Ils sont assis dans le métro ensemble ou ils sont en train de marcher. Allez, viens, tu prends ton sandwich. Et bien lui aussi, il va faire comme ça. Non. Et s'il ne fait pas ça, il risque d'être la risée des autres. Soit la risée des autres. Prends des comptes, c'est-à-dire qu'un homme, pour obtenir le cavode, il est tellement prisonnier du regard des autres qu'il peut arriver à faire des choses d'un manque de finesse, s'habiller, comme on s'habille maintenant avec des vêtements déchirés. C'est quelle honte ! Des vêtements déchirés. Des vêtements délavés, des fils qui coulent de tous les côtés. Mais c'est quoi, c'est-à-dire ? Ah ben c'est comme ça, c'est la mode, c'est comme ça. Et si on ne fait pas ça ? Si on ne fait pas ça, alors on est mal vu. Ah ! Ah ! Et toi, tu es prisonnier d'un cavode comme ça ? Alors si tu n'as pas la force d'être toi-même et de dire non, moi je suis élégant, je m'oublie proprement, mes affaires sont repassées, il n'y a pas de tâche sur mes vêtements, il n'y a pas de tâche sur mes vêtements, tu n'as pas la force de faire ça, alors change de milieu. Change de milieu, trouve un autre milieu. Mais tant que tu es dans ce milieu, aie la force d'être toi-même. Comment être toi-même ? Développe la notion de ta propre personnalité, de ton propre cavode. De ton propre cavode. C'est extraordinaire, extraordinaire ça. Le cavode à ce moment. Donc il y a deux choses. Kvode medoume, la redifutaha kvode medoume, courir derrière un cavode fictif, ça c'est à annuler complètement, prisonnier d'un regard extérieur qui va me donner un cavode fictif à éliminer complètement et à développer par contre le kvode asma, mon cavode intérieur, mon propre cavode. Et c'est qu'on prend mon cavode, c'est que je base ma vie, je me retire de ce que je considère qui n'est pas bien. et une fois que j'ai compris, une fois que je sais où aller, j'y vais et j'ai peur de personne. Et là, je n'ai plus peur du cavode, je n'ai plus peur du regard des autres. Par contre, dans mon ascension, que le regard des autres puisse m'aider, m'aider à m'élever, m'aider à m'élever, m'aider à me retenir, oui c'est très bien. Et comme on l'a dit de manière générale, il y a de toute façon dans le ciel un véritable regard qui lui ne te quitte pas. Voilà, Bézat HaShem, surtout la jeunesse maintenant, la jeunesse, tellement de peine, ça fait de voir des jeunes gens, des jeunes filles juives, des filles juives qui petit à petit s'habillent mal, changent leurs vêtements, même si elles ont été éduquées dans des valeurs de Tznihout. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des autres. Elles ont des autres, j'ai dit qu'elles ont des autres, tout le monde fait comme ça. Ça fait tellement de peine. Hier, il y a de toute façon que chacun de nous retrouve son cavode à Tzmi, son cavode à Tzmi. Moi, je suis un prince, je suis une princesse. Un prince, une princesse ne s'habille pas comme ça. Ça ne l'est pas comme ça. Même s'il y a des gens qui vont aller sous l'arc de triomphe en short ou en maillot de bain, je ne sais pas, mais jamais, jamais un prince ou une princesse ne viendra sous l'arc de triomphe en short. Au contraire, c'est bien habillé. Jamais on verra la princesse, la reine d'Angleterre ou n'importe quelle princesse se promener à Londres ou quoi ? D'une manière débraillée. D'une manière débraillée, c'est quoi cette histoire ? Y'a compris ? Donc tout ça, la Tzmi, la manière de parler, la manière de manger, les activités, tout ça, retrouvons notre cavode à Tzmi et apprenons à dire non. Ça ne me convient pas. Non. Et la barmisa des enfants, on la fera à notre manière. Et le mariage, on le fera comme nous, on le conçoit. d'accord ? Et on ne cèdera pas à cette pression sociale qui nous oblige à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Voilà, il est beau ce mot. Ah, je ne veux plus céder à une pression sociale qui m'oblige à faire des choses qui ne me correspondent pas. je suis un tel, fils d'un tel, petit-fils d'un tel et on fera les événements familiaux, les faits des doux, on les fera comme on les a toujours fait dans notre famille et comme les juifs les font. Ah bon entendu, salut ! Voilà mes chers amis, allez, j'espère que vous êtes Hachem, ce chirou, que vous serez d'accord avec ça déjà. Allez, colle tous les Hachem et que Hachem nous aide à chacun de retrouver notre Kavod, Kavod pur et Kadosh. Colle tous !